Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette troisième et ultime vidéo de mon haul New York. Donc là comme je vous l'avais dit les précédentes semaines, du fait du découpage, je ne vous fais qu'un haul accessoire et autre, un peu, voilà, la nourriture qu'on ait pu ramener, même si c'est très 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 limité. Je vous montre un peu, voilà, tout ce qui est autre que la beauté, comme ça ça permettra, finalement, bon normalement c'est pas plus mal, celles qui veulent que de la beauté, donc pour regarder les deux autres vidéos, et celles qui s'intéressent un peu à tout le shopping que j'ai pu faire, regarderont aussi cette vidéo. Donc sans tarder, on commence, j'espère qu'elle sera plus courte que les autres, enfin, en fait je dis à chaque fois ça, mais je ne sais pas si ça vous dérange, ça se trouve que vous aimez bien les vidéos qui durent entre 30 et 40 minutes. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas au moins je serai fixée. Donc on va commencer par les vêtements, parce que c'est le principal, et après, en fait j'ai des vêtements et des accessoires. Donc on va commencer par les vêtements, et à la fin, je vous parlerai d'un truc, encore autre chose, mais c'est juste pour le caser un peu dans ce haul, parce que comme je vous le disais, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain, vu tout ce qu'il y a là, en ce moment, tout ce que j'ai acheté là, donc comme ça c'est casé. Il faut savoir que tant que j'ai pas fait le haul, les produits restent en stand-by sur mon bureau, et du coup ça devient vite le bordel, donc je vous avoue que je vous en parle là, comme ça après, j'en parle plus, et surtout je range. Le premier vêtement, c'est un top, et en fait là je l'ai acheté avant de partir à New York, pour New York en fait, enfin pas pour New York, on se baladait, on attendait un copain avec mon mari, et il y avait un Massimo Dutti, on est rentré, je voulais juste regarder comme ça, et puis à l'arrivée, j'ai trouvé ce top, il m'a dit il faut que tu l'achètes, parce qu'il est vraiment sympa, du coup je l'ai acheté, mais j'en avais absolument pas besoin, enfin si, parce que je suis en train de refaire un peu tous mes top débardeurs d'été, j'en ai vraiment plus beaucoup, donc c'était pas plus mal. Donc le voici, donc il s'agit d'un petit débardeur blanc, que j'ai payé 35€, c'était 35,95€, donc 36€, il est peut-être encore disponible, je verrai si, parce que pour moi c'était de la nouvelle collection automne-hiver, du coup, peut-être que je pourrais quand même vous mettre le lien, donc le voici, donc il est blanc, tout simple, il est un peu fluide, et du coup il y a les bretelles noires, et si vous voulez les bretelles se dédoublent un petit peu, comme ça sur l'épaule, et il y a un fil comme ça devant, enfin le ruban qui continue, du coup qui continue un peu devant, qui donne un aspect plutôt sympathique, qui me tombe bien, c'est relativement simple, mais c'est très pratique pour tous les jours. Ensuite, New York Oblige, j'étais obligée, enfin obligée, j'étais pas obligée, mais je trouvais ça sympathique, ça fait le touriste de base, mais soit, donc je me suis acheté un t-shirt New York Police Department, c'est un petit t-shirt souvenir que je mettrais sûrement que le week-end ou les vacances, mais j'étais très contente de pouvoir, enfin j'avais décidé que de toute façon j'en achèterais un, quelque chose comme ça, donc là j'ai trouvé une forme assez féminine, donc je suis plutôt contente, parce que parfois je trouve pas de forme, enfin ça fait vraiment le t-shirt de mec qu'on a voulu mettre. Ensuite, en se baladant sur la 5ème avenue, et bah sur la 5ème avenue, il y a plein de magasins, j'ai résisté, j'ai résisté, puis il y avait Ulister, c'est une marque que j'aime bien, je trouve que tout n'est pas à prendre, parce qu'en plus parfois ça fait un peu trop enfant, mais ils ont certaines choses, certaines pièces que j'aime beaucoup, c'est à peu près raisonnable, et surtout je trouve que c'est de la bonne qualité. Franchement, autant entre, on voit la différence entre Averkombi et Ulister, Ulister est quand même bien moins cher, mais je sais pas, par exemple les t-shirts pour Marie, il en a plein, il aime beaucoup cette marque pour les t-shirts, et ils bougent pas, comparé à Célio, qui sont, peut-être Célio encore moins cher, mais je trouve que les t-shirts Célio, au bout de quelques lavages, se déforment, ceux de Ulister ne bougent pas, et pour celles qui repassent, c'est moi qui repasse à la maison, ils sont faciles à repasser du coup, ces Célio, une fois qu'ils sont déformés, c'est une galère. Fermons la parenthèse là, donc chez Ulister, je me suis pris deux t-shirts tout simples, mais du coup qui vont très bien pour tous les jours, comme je vous disais, j'ai fait un grand tri, ou je suis en train de faire un grand tri dans mes t-shirts d'été, où j'avais plus grand chose, donc j'en ai profité, du coup, voilà, c'est un t-shirt bordeaux, avec, je sais pas si on la voit, mais il y a une petite poche ici, hop, je vous l'approche, voilà, c'est des t-shirts un peu fluides, pas trop moulants, qui sont parfaits quand il fait un peu chaud, mais même là, il y a des manches, donc ça peut être, voilà, quand la température est moyenne, c'est juste parfait. Donc le deuxième, c'est exactement le même, sauf qu'il est crichiné, pareil, voilà, c'est du t-shirt un peu basique, mais très agréable à porter. Et du coup, on continue sur la cinquième avenue, on fait quoi ? Même pas 100 mètres ? Aberkombie ! Non mais Aberkombie, quoi ! Donc c'est pareil, Aberkombie, par contre, je trouve qu'il tape un peu sur les prix, mais c'est vrai que c'est super bien coupé. Après, on aime, on aime pas, parce qu'en ce moment, ils font beaucoup de t-shirts très courts, moi ça me convient pas, c'est pas ce que je recherche, mais je vois mon mari, la chemise, il met la chemise, la truc est bien coupée. Je suis désolée, c'est tout, donc voilà. Donc moi, je me suis promenée, j'avais repéré à un joli gilet long, Bordeaux, mais ils avaient plus qu'en S, et le XS m'allait quand même franchement mieux, parce qu'il était en gris, j'avais essayé en gris, et il était vraiment sympa. En gris, j'en avais déjà, donc je l'ai pas pris, mais je me suis notée pour voir si je le trouve en France, parce qu'il était vraiment sympathique. Donc pour commencer, c'est un vert combi, j'ai pris ce... C'est un t-shirt, pareil, un t-shirt noir, relativement simple, mais j'aimais beaucoup les broderies, je trouve que ça change, et c'est peut-être pas pour l'été, le plein été, parce que les broderies font un peu automne-hiver, mais justement, moi je trouve que c'est très pratique pour, bah là, l'automne, ou pour tout le début du printemps, où on veut pas encore... On a pas encore ressorti les couleurs vives, ou même, je sais pas si... Moi, je sais que chez mes grands-parents, dans le sud, il fait beau... Enfin, même l'hiver, dans la maison, en plus, mon grand-père vieillissant, le chauffage, ça va à donf, ça peut être tout à fait le genre de t-shirt que je mets, qui est, je trouve, en tout cas, adorable. On continue chez Avers Combi. Donc alors là, c'était un peu le craquage, en fait. Et ça, c'est pareil, j'ai lu à la fin, c'est ma mère qui dit, « Oh, il est joli et tout », je l'avais même pas vu, mais qui m'a fait craquer. Donc c'est un t-shirt pull. Donc ça, moi, c'est le genre de choses que je mets, je mets ça, puis je mets un gilet par-dessus l'hiver, parce que du coup, c'est très chaud. Et en plus, il est en cachemire. Donc celui-là, il m'a coûté relativement cher. Je crois qu'il m'a coûté 80 dollars. Mais voilà, c'est des trucs un peu simples que moi, je peux mettre au boulot, qui sont du coup... Pas trop... Qui passent partout pour le boulot. Et puis là, j'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas, là, elle me paraît plus rouge dans le retour caméra, mais c'est vraiment un Bordeaux lit de vin. Ensuite. Ensuite, ensuite. On y va, hein. Ah, donc... Je me suis ruinée, je vous le dis, je vous le dis. Donc, j'ai toujours sa vercombie. J'ai acheté ce pull. Alors, ça rend rien du tout comme ça. Donc, c'est un pull bleu marine à manches longues avec des petits volants sur les épaules. Donc, c'est très à la mode. On le voit un peu partout. Pas forcément sous ce format-là, mais on le voit un peu partout. Et donc, mon mari, il appelle ça le pull collerette. On dirait un lézard collerette qui m'a dit. Mais il a dit que c'était sympathique quand même. Donc, il est relativement près du corps. C'est aussi un pull que je peux mettre soit mi-saison, soit l'hiver avec un débardeur en dessous histoire d'apporter une couche supplémentaire. Le pull, soit j'y l'ai par-dessus, soit juste comme ça avec un mat de doune en-dessus et pour aller travailler, enfin, pour aller travailler, pour sortir, enfin, sortir, pour se promener ou quoi, ça me suffit, quoi. J'ai pas forcément froid. Et le dernier truc que j'ai acheté chez la mère qui me dit, alors ça ne ressemble à rien, c'est en fait, ça fait, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais ça fait au moins deux ans que je cherche une écharpe plaid avec des couleurs un peu, enfin, des couleurs plutôt claires qui puissent passer avec beaucoup de manteaux que j'ai et je ne trouvais pas. Je dois avouer que je me, à chaque fois, je l'ai trouvé un peu cher et donc j'attendais toujours les soldes. Après, il n'y avait plus ce que je voulais et je ne trouvais pas exactement le modèle que je voulais et du coup, là, en me promenant dans les rayons, je vois cette grosse écharpe plaid donc exactement les couleurs que je veux, c'est-à-dire entre le blanc, le gris, donc, enfin, c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé dans les gris, on va dire, avec les carreaux gris et anthracite, donc ce qui se prête à, enfin, ça va avec tout, quoi, si vous voulez, la taille juste énorme, tout doux, c'est vraiment, c'est vraiment, je vous montre, c'est vraiment le truc, je ne vais pas mettre trop le fondant dessus, mais c'est vraiment le truc cocooning et tout et pour la petite histoire, donc l'appareil, ça prend, il est énorme, il prend de la place, donc je dis à mon mari, t'inquiète ça, je le prends dans l'avion, comme ça, ça fait du poids et du, de l'espace en moins à prendre dans la valise et il me dit, mais t'es taré, à New York, il fait pratiquement 30 degrés, on va y avoir trop, tu vas crever le chaud, mais il s'est dit, je ne veux pas la mettre, je la porte à l'avant et tout ça et à l'arrivée, dans l'avion avec leur clim, là où on s'ouvre, je me la suis installée, enfin je me la suis mise au début du voyage et j'ai été nickel, autant à l'allier, j'avais eu un peu froid, là j'avais mis la couverture plaid, là qui fournit dans l'avion sur les jambes du coup et ça au dessus et donc avec la quantité et du coup ça tient au chaud à tout le haut du corps, j'étais trop bien, donc je sais que maintenant si je prends l'avion, alors peut-être pas en plein été parce que je vais pas me travailler à la grosse écharpe pour rien, mais quand je prends l'avion, quand je prends le train que j'ai souvent froid, et bah je sais ce que je vais prendre maintenant. Alors, je crois qu'on a fini avec tout ce qui était fringues du haut, on va dire, maintenant on va passer au jean parce que comme tout le monde vous le dit et moi je me suis dit ouais, ouais, on verra, je sais pas trop si c'est vrai mais c'est vrai, l'évis aux Etats-Unis, ça coûte rien du tout, comment vous dire, ça fait des années par contre j'ai pas porté de l'évis mais là on se balade donc on se balade chez Macy's. Hop, petit sac chez Macy's, donc c'est un, c'est le printemps où les galeries Lafayette des Etats-Unis et donc grand centre commercial, enfin vraiment c'est comme les galeries Lafayette quoi. Et donc on passe devant chez l'évis et on est tombé sur ce qu'ils appellent les super-buys, donc c'est des centres de promo où ils font, enfin la plupart des jeans étaient autour de 30 dollars. 30 dollars, ce qui fait à peu près 27 euros en France donc comment vous dire, le jean Levis que vous payez peut-être 70 ou 90 euros et voilà, il est à 27 euros. Donc comment vous dire, on achète. Non c'est pas ça ? Du coup, non mais du coup j'en ai profité parce que je n'ai plus de jean. Il me reste un seul jean. J'ai des pantalons, bien l'heureuse, je pars pas en culotte au travail mais c'est-à-dire que je n'ai plus de jean jean et du coup j'en ai profité parce que j'essayais aussi de limiter le nombre de jean que j'avais. Je préférais les pantalons, ça fait souvent un peu plus habillé, un peu plus... Enfin, ça fait moins sportswear quoi. Mais du coup, j'ai acheté beaucoup de pantalons ces dernières années et plus du tout de jean. Donc il me restait qu'un seul jean qui est d'ailleurs en train de se trouer. Donc je pense que d'ici la fin de l'hiver, il sera complètement terminé et jeté. Donc j'en ai profité du fait du prix de racheter des jeans. Donc le premier, c'est un jean brut tout ce qu'il y a de plus simple entre guillemets. Donc il s'agit d'un 511 skinny. Bon alors moi, je fais de la taille 25 donc je ne vous ai pas dit les tailles mais c'était du S ou du XS. Là, c'est de la taille 25 parce que c'est ce que je fais et franchement, ça fait des années que je prends de la taille 25 peu importe la marque. Donc je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Il s'agit d'un jean qui est hyper stretch. Donc quand vous le mettez, vous avez limite l'impression d'être en legging. Limite parce que quand même c'est un peu plus épais mais vraiment, il est très bien. Il tombe super bien. Enfin, vous verrez le petit close-up mais il était impeccable. Donc le deuxième, il s'agit d'un 512 super skinny. Donc en fait, je n'ai que des skinny ou des super skinny. En Bordeaux, ça fait un moment que je cherche un pantalon de cette couleur. J'avais repéré chez Massimo Dutti mais pareil parce que Massimo Dutti, leurs pantalons ils les soldent toujours à moins 50%. Et du coup là, je voulais essayer de... Moi j'attends mais c'est plus dispo quand c'est les soldes. Donc bon. Donc là, quand je suis tombée dessus, j'ai dit j'essaye et il m'allait très bien. C'est du Levis donc on sait que c'est de la bonne qualité. Et bah du coup, nickel quoi. Donc je l'ai pris. Et pareil, c'est une taille 25. Du coup, j'ai peut-être bougé. Là, cette fois-ci, par rapport aux vidéos précédentes où j'étais interrompue là, c'est la batterie qui m'a lâchée mais je suis quand même très contente parce qu'en fait, du coup, j'ai quand même... Je crois que ça fait déjà 2h que je filme. Donc j'aurais pu mes arrêts intempestifs au bout de 25 minutes, 30 minutes. Enfin, des fois, c'était pas la batterie, c'était la surchauffe de l'appareil. Là, je suis plutôt agréablement surprise sachant que je pense que je filmerais rarement autant que ce que j'ai filmé aujourd'hui. Donc c'est plutôt une note très positive. Mais du coup, continuons. nous étions dans les Jim Nevis. Enfin, pour vous, c'était juste il y a 30 secondes mais pour moi, c'était il y a une grosse demi-heure, je pense. Du coup, après le Bordeaux, je suis passée et celui-là, je l'ai vu tout à la fin. Je trouvais que cette couleur... Alors, c'est pas forcément... Ma mère m'a dit que la couleur était pas très joyeuse. Mon mari m'a dit que j'avais l'impression que j'allais faire du poney. Mais je trouve que c'est une couleur qui est neutre et qui du coup ira avec... Parfois, j'ai des eaux qui sont un peu trop colorées et que j'arrive pas à associer. Enfin, typiquement, avec un pantalon qui est Bordeaux comme ça, vous pouvez mettre du noir, du gris, du bleu marine mais n'allez pas mettre du jaune avec. C'est pas possible. je dis pas que je porterai du jaune avec cette couleur-là mais je trouve que du coup, on peut associer plus facilement et c'est quand même pratique d'avoir parfois des couleurs neutres. Donc là, pareil, j'ai pris un 25 et cette fois-ci, c'est un 535 super skinny. Je pensais que j'avais pris que le même modèle mais en fait, c'est plein de modèles différents mais honnêtement, vous allez voir les essayages, je trouve que sur moi, ça me paraît être à chaque fois la même forme. Je pense que c'est les découpes des... Même les poches, ça ressemble. C'est peut-être les découpes des poches qui n'est pas exactement pareil mais bon, en tout cas, c'est des pantalons qui sont assez stretch donc assez confortables. Donc le 4 est, jean. C'est un jean bleu clair donc ça faisait un moment que je n'avais plus de jean de cette couleur-là. Je pense que ça fait au moins 5 ou 6 ans que je n'ai plus de jean de cette couleur-là mais quand je l'ai vu, c'est pareil, je me suis dit que c'était très... J'aime beaucoup porter cette couleur-là l'été, c'est des jeans que je considère un peu d'été et du moins quand il fait beau et j'en avais plus donc pareil, il était à 30 dollars donc comme je vous disais, j'ai profité pour refaire ma garde-robe jeanesque, je ne sais pas comment on dit mais jean. Donc là par contre, on retrouve un 710 super skinny en taille 25 aussi. Hop, voici, enfin c'est tout ce qui est à peu près un jean tout à fait classique. J'espère que la luminosité n'aura pas trop baissé. Je vais me dépêcher, je vais me dépêcher. Ensuite, du coup, je... En fait, je cherchais des super stars. J'ai envie de m'acheter des super stars mais je ne trouve pas de modèle original. Je ne veux pas les vertes, je ne veux pas les rouges, je ne veux pas les bleus ou les noirs. J'aurais voulu avec un motif un peu plus original. Je n'en ai pas besoin donc je ne suis pas pressée de les trouver. Donc si jamais vous en connaissez des un peu sympathiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre le lien pour que j'aille voir parce que j'aimerais quand même bien en trouver mais bon, rien ne presse. Et j'avais repéré des pumas, donc des pumas Urk. tout le monde, tout le monde, tout le monde en a en ce moment aimé la même chose que tout le monde, non ? Donc oui, je cherchais des pumas Urk. J'en avais repéré un modèle, je vous mettrai la photo, je pense que je dois pouvoir retrouver la photo. Elles étaient beige clair avec des pois, des pois qui étaient ton sur ton, le sigle pum, enfin la bande puma était bleu marine. J'ai trouvé fort sympathique. Et du coup, en se promenant à New York, je cherchais mes super stars, donc je passe dans un magasin et je les vois. Et puis, je demande la taille parce que je les avais déjà repéré en France, j'avais failli les acheter au solde et ils n'ont pas ma taille. Et en fait, juste en dessous, il y a du coup celles-ci qui sont d'un, comment dire, elles sont, je ne sais pas, saumon, rose, ce n'est pas vraiment un rose poudré parce que c'est un peu plus soutenu, ce n'est pas non plus saumon parce qu'il n'y a pas trop d'oranger, c'est vraiment un, un rose, rose saumonné, je ne sais pas trop comment dire. Donc les voici. Donc elles sont avec, là je les ai mis avec le lacet satin. Moi j'ai préféré faire un lacet plat plutôt qu'un lacet croisé pour justement qu'on puisse voir le satin parce que sinon croisé, ça plie le lacet, ça fait moins joli. Il y a comme à chaque fois un deuxième lacet qui est, je vais vous montrer comme ça, qui est en maille, je ne sais pas trop comment dire, qui est tricoté en maille. donc je préfère forcément le lacet satin, je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Ce qui est très pratique parce qu'on se dit le lacet en satin ça ne va rien tenir. En fait la languette, vous ne le verrez pas mais la languette est tenue par un élastique donc en fait le maintien de la chaussure n'est pas fait par le lacet, il est fait par la languette. Enfin le lacet permet quand même de maintenir un petit peu mais ce n'est pas le but premier du lacet et ça c'est relativement intelligent de la part de Puma parce que du coup même si le lacet risque de se détendre au fur et à mesure, en tout cas au départ on est bien maintenu dans la chaussure. Voilà, elles sont très mignonnes. Celles qui me suivent depuis un moment me diront mais t'as pas acheté des Stan Smith avec des scratch rose poudré ? Oui, bah oui mais j'ai une passion rose je crois que c'est le cas de tout le monde en ce moment en même temps on voit que ça ils nous sortent tout en rose et du coup c'est fort mignon donc tout le monde craque mais mes Stan Smith sont beaucoup plus clairs on va dire ça comme ça. Donc là je vais aller m'empresser de les infirmabiliser le temps d'aujourd'hui est juste dégueulasse sachant qu'elles sont en ubic donc je ne porte je fais attention de pas mettre mes baskets en ubic quand il va et quand il risque de pleuvoir donc c'est pour ça que je parlais de la météo parce qu'aujourd'hui il a plu. Donc ça les chaussures je les ai payées 60$ donc elles étaient quand même pas trop chères ça fait du 55€ je pense donc c'est quand même un peu moins cher qu'en France et dans un magasin comme ça qui fait un revendeur qui s'appelle Michael K et qui fait de la promo sur les baskets et tout donc ça valait plutôt le coup. Continuons, continuons donc là je vais repasser la fois parce que tout ça c'était donc les pumas je vous ai dit ça en se promenant Lévis c'était chez Macy's et donc là je vais finir avec ce que j'ai acheté le dernier jour avant le départ de New York où on allait faire le fameux shopping dans le centre de déstockage donc nous sommes passés chez Lévis de nouveau comme ça parce que pas forcément pour acheter des jeans et à l'arrivée d'ailleurs sur le lieu du déstockage Lévis était plus cher que chez Macy's donc parfois il faut vraiment soit être là au bon moment si on est là à un certain temps soit vraiment avoir de la chance et par contre il faisait pas mal de promos sur les t-shirts et je sais que mon mari c'était deux t-shirts pour 30$ je crois et mon père en a pris mon mari en a pris et du coup moi c'était pas du tout enfin c'était pas en promo particulièrement il coûtait 20$ donc ce qui est pas non plus extrêmement cher pour du Lévis mais qui peut l'être pour peut-être pour un t-shirt du coup j'ai trouvé ce t-shirt là tout simple pareil avec une petite poche mais j'aime beaucoup aimer le motif qui sont des petits oiseaux donc il est blanc donc c'est sympa pour l'été quand il fait chaud on aime bien porter enfin moi j'aime bien porter des couleurs claires donc voilà il était très sympathique je suis contente de l'avoir trouvé et je serais peut-être pas rentrée dans le Lévis parce que ça m'aurait pas manqué mais c'était pas grave et puis en attendant pour la caisse parce qu'il y avait vachement de monde à la caisse je suis tombée sur des ceintures du coup de chez Lévis donc elles ont rien de particulier donc c'est les mêmes il y en a une marron et une bleue donc je vous montre la bleue elle est comme ça et la marron elle est comme ça je sais pas si ça ressortira exactement comme ça ça ressort donc ça là elle est un peu enfin c'est un marron on va dire classique il est pas foncé il est pas clair mais c'est un chocolat un vrai chocolat on va dire et là c'est un bleu bleu navy vraiment un bleu marine un bleu navy et du coup les deux les deux ceintures étaient à 30$ je trouve que les ceintures souvent c'est vite cher et je ne sais j'hésite toujours à les acheter mais pourtant j'en ai besoin j'en ai pas tant que ça et donc là j'ai les deux bon allez je les ai prises quoi j'étais presque à la caisse je les ai prises et je vais pouvoir un peu changer j'ai une ceinture tressée de chez Hollister que j'ai depuis au moins je sais tout 8 ans et ça va me permettre de changer elles sont fines donc ça fait pas des ceintures trop en mastoc donc c'est vraiment de la ceinture de tous les jours mais je suis contente de les avoir trouvées et du coup on continue à se promener on continue à se promener et voilà pas qu'on tombe sur un magasin Kate Spade je ne sais pas si vous connaissez Kate Spade hop voici le sac de la marque je vous ai ramené comme ça vous voyez le logo et ça peut peut-être vous faire tilt sinon vous ne connaissez pas donc Kate Spade c'est une marque donc américaine de New York qui a été créée à New York et c'est une marque semi-luxe on va dire la marque elle fait des vêtements des chaussures et elle est aussi très connue pour ses sacs à vin elle fait un peu de papeterie aussi je crois c'est une marque semi-luxe je dirais parce que c'est des sacs à vin qui sont relativement chers mais qui ne sont pas du produit de luxe à 1500 euros le sac c'est plutôt c'est je pense dans la même vague que du Michael Corp si vous connaissez Michael Corp voilà des sacs ils sont de l'ordre de 300 350 euros ou dollars je pense que c'est à peu près les mêmes prix aux Etats-Unis donc c'est du bon sac mais enfin en tout cas moi j'estime que c'est du sac qui est encore abordable on peut se le faire offrir on peut s'en acheter peut-être un dans l'année parce qu'on voilà si on économise et on fait c'est ça qui nous fait plaisir c'est complètement atteignable et en fait du coup on est sur un lieu de déstockage donc les sacs étaient à moins 70% enfin il y en avait qui étaient à du coup je vais vous les présenter il y en a en fait ils étaient autour de 100 euros au lieu de 350 donc comment vous dire que ça vaut le coup donc j'ai fait le tour de la boutique me suis retrouvée avec je crois 4 ou 5 sacs dans les bras donc j'ai essayé de voir j'en ai éliminé il y en a un certain nombre que j'ai éliminé rapidement et du coup voici le premier parce que je vous raconte la petite histoire donc mon mari me dit choisis entre il m'en restait deux et du coup un parce que j'aimais beaucoup la forme et l'autre j'aimais beaucoup la couleur donc c'était pas du tout les mêmes formes les deux mon mari me dit choisis entre les deux ma mère qui hésitait aussi entre deux mon père lui dit bah t'as qu'à prendre les deux alors je suis d'accord je n'ai pas du tout le même salaire que mes parents mais du coup j'essaye de négocier avec le mari qui me dit non 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 t'en prends qu'un en plus lui il était anxieux vous savez la valise qui ne va pas passer donc bon an mal an tout le monde me dit que le sac est que tel sac est plus joli donc comme de toute façon les deux me plaisaient je me range à la vie générale parce que bah j'ai confiance quoi donc voici le sac que j'achète donc c'est un sac ce qu'ils appellent un sac bowling vous voyez qui a un peu une forme hop je vous demande de profit ça sera peut-être plus parlant qui a une forme comme ça un petit peu arrondie qui se ferme complètement sur le dessus donc il est je sais pas c'est un taupe je dirais un taupe clair parce que il est pas gris il est pas il est pas beige non plus enfin c'est vraiment pour moi c'est ce que ce qu'on appelle le taupe quoi il a une petite poche ici très fine mais qui permet de glisser je sais pas la carte de transport ce genre de choses hop à l'intérieur il a une grande poche après quelque chose de façon très classique il a une poche zippée et une autre poche où on peut glisser des choses pareil assez fines donc voilà donc c'est un sac que j'aime beaucoup je vais vous montrer porté je suis très contente parce que ce sac il est pas très grand je voulais quelque chose que j'ai un Michael Corp gris le classique mais qui est assez grand je trouvais en fait et finalement ça fait des sacs super lourds et là c'est des sacs un peu plus petits qui ont rempli moins et qui sont du coup beaucoup moins lourds et du coup donc l'autre sac avec la couleur que j'aimais bien au moment où je le repose je vois un autre enfin une autre forme mais de la même couleur donc c'est un bleu un bleu je sais pas trop comment dire un bleu qui qui n'est pas commun c'est pas un bleu marine c'est pas un bleu clair c'est pas un bleu électrique et donc je montre à mon mari regarde celle-là t'aimais pas trop la forme mais tu vois c'est la même couleur mais une autre forme enfin c'est pas tout à fait la même couleur mais ça ressemblait quand même franchement il me dit non 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 faut être raisonnable machin tout ça et tout bon bah très bien on s'en va et puis après quand même le sac me plaisait et tout et tout et puis bah et puis ma mère a dit bah si tu le veux papa il te l'offre donc une idée que je regarde le mari parce que le pétage de câble de la valise et qu'il me dit bah si ton père l'offre dans ce cas-là pas de problème donc nous voilà revenus dans la boutique Kate Spade et donc voici le deuxième achat sac à main donc il y a une hanse aussi que j'ai pas encore sortie que j'ai pas encore utilisée qui elle se fixe là et là enfin qui se fixe à l'intérieur et pas sur les côtés donc c'est en fait les deux sacs vous allez me dire ils sont très simples mais moi je les trouve et je trouve qu'ils ont une certaine classe qui passe partout et voilà après chacun ses couleurs donc voici le sac donc il est bleu vous voyez je sais pas si vous arrivez à voir ce bleu c'est un peu un bleu enfin je sais pas comment le décrire vraiment j'espère qu'il ressortira bien je verrai quand je filmerai si ça ressort exactement pareil donc là on a le même système avec une petite poche plate ce qui est très bien aussi c'est que les deux sacs ferment complètement avec un zip donc vous savez enfin vous savez non vous savez peut-être pas mais moi je suis parisienne donc je prends le métro donc les pickpockets c'est quand même quelque chose qu'on redoute ou moi ou du moins moi j'essaye de faire très attention à ça et du coup c'est quand même un vrai plus d'avoir des sacs des sacs qui se ferment qui se ferment complètement avec une fermeture éclair parce que comme ça c'est un peu plus sécuritaire donc ah j'ai encore les j'ai encore les comment dire les papiers donc dedans il est très simple il a une il a une poche comme l'autre une poche jp une poche plate à l'intérieur et une contenance voilà vous voyez c'est des sacs qui sont assez petits je vais mettre les deux à côté ils sont à peu près je pense celui-là est peut-être légèrement plus grand parce que du fait de sa de sa forme ça monte jusqu'en haut et alors que là en fait finalement il y a un petit décroché qui fait que c'est un peu moins grand mais pareil je vous dis c'était la volonté d'avoir un sac un peu plus petit et qui me permet d'avoir des sacs à main un peu moins lourds donc voilà je suis très contente des deux et surtout alors je suis fan des sacs mais le prix le prix j'ai acheté chacun sans une centaine d'euros même moins qu'une centaine d'euros parce que c'était une centaine de dollars donc je pense que j'ai dû les avoir pour 95 euros d'un sac kate space si vous connaissez vous savez la réduction que ça représente donc je me suis fait plaisir et puis il y en a un des deux qui m'a été offert par mes parents donc c'était un bon cadeau et merci par mes mamans si vous passez par là je pense que j'ai des doutes que par mes mamans passe par là mais maman est susceptible donc le dernier petit truc que je vais vous montrer alors là c'est pas un achat c'est plus un petit souvenir du coup on est allé voir on est allé voir un match de baseball c'est un peu typique aux Etats-Unis de toute façon on hésitait entre le basket et le baseball et la saison de basket n'ayant pas repris c'était pour le baseball et par hasard on est tombé sur la nuit Star Wars des Knicks donc qui sont l'équipe de baseball de New York et à l'entrée ils distribuent ces bonnets donc Dark Vador avec le logo des Knicks donc c'est plutôt enfin comme quoi les américains quand ils font quelque chose ils font pas à moitié je sais pas combien de bonnets ils sont distribués mais c'est pas des bonnets qui sont de la qualité c'est peut-être pas la qualité extrême mais c'est pas de la merde non plus et du coup c'est hyper sympa parce qu'on rentre avec un cadeau des Knicks et puis bah en fait c'est c'était gratuit quoi c'est un souvenir qui est plutôt sympa de ce match là qu'on a vu donc j'en ai fini avec les achats purs et durs enfin on va dire les shoppings le vrai shopping vêtements et autres là je vais vous montrer je vais vous parler un petit peu de nourriture c'est ça de nourriture et de choses qu'on a un petit peu vues à New York donc déjà de ce qu'on a ramené donc forcément on a ramené des M&M's franchement il y a des goûts je comprends pas pourquoi on a pas ces goûts là en France parce que je suis sûre tous les français qui vont à New York ramènent des M&M's des goûts un peu particuliers et en même temps ils sont pas vendus en France et M&M's enfin du coup Mars parce que c'est M&M's 14 mars mais Mars mais enfin vendez là en France pour information il y a un M&M's store qui va ouvrir en France donc le premier en France et qui sera sur les Champs-Elysées donc affaire à suivre je vous en reparlerai très certainement parce que dès l'ouverture à mon avis on ira faire un tour donc moi mes préférés ce sont les M&M's aux amandes vous voyez le paquet est déjà terminé donc je l'avais juste gardé pour vous montrer donc ça change des cacahuètes je trouve les amandes c'est un peu meilleur donc voilà sinon ça ne change rien à l'amande après on a pris un paquet d'M&M's au beurre de cacahuètes mon mari en raffole je trouve ça assez bon après ça craque pas du tout puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de cacahuètes ou de noisettes à l'intérieur mais c'est très bon et enfin les M&M's Bretzel je suis un peu moins fan de cela ça a un côté salé un arrière-goût salé mais vous me direz la cacahuète c'est quand même pas sucré mais là c'est un ouais je suis un peu moins fan après je tape dedans sans trop de problème il y avait M&M's au chocolat blanc j'essayerai de vous trouver une petite photo parce qu'en fait on l'a mangé j'ai jeté le truc sans y penser c'est très sucré là c'était pas un grand format comme ça c'était vraiment le petit format découverte franchement c'est très sucré je suis pas sûre que enfin je pense pas qu'on achètera en grand peut-être qu'on le rachètera en petit si jamais on le croit juste pour le fun mais c'est relativement sucré et du coup ils avaient sorti caramel pour que vous sachiez je pense que vous le trouverez vous pouvez le trouver sur Amazon ou autre mais moi j'aime pas le caramel donc c'est pour ça qu'on en a pas acheté et je crois qu'il y avait aussi goût café et je n'aime pas le café donc on a aussi passé notre tour après le deuxième deuxième truc qu'on a ramené c'est alors on l'a trouvé à l'aéroport parce que du coup Benjamin l'avait vu au supermarché mais ils disaient le format de la boîte est relativement grand les valises les valides toujours les valises et en fait à l'aéroport il y était donc il l'a acheté donc en fait c'est du popcorn ce qu'ils appellent du popcorn gourmet je vous montre la boîte donc de la marque Mousse Munch et là il a pris la version classique caramel il y avait version chocolat avec des marshmallows chocolat tout court et en fait donc c'est pas donné je crois que c'est une dizaine de dollars le paquet mais ils sont très très bons moi j'en ai mangé un petit peu et Benjamin s'est gonfré de pratiquement toute la boîte et vraiment ils sont très très bons après est-ce que ça vaut le prix nous on l'a pris parce que c'est l'esprit d'être le touriste et d'acheter des trucs comme ça mais en tout cas si jamais vous en trouvez quelque part et que vous hésitez sachez que c'est bon pour finir normalement alors je fais de mémoire donc j'espère que je vais rien oublier j'avais aussi goûté un peu les trucs typiques qu'on trouve là-bas donc j'ai goûté la viande séchée ils ont beaucoup de sachets en fait ils m'enchaient un peu comme des chips de viande séchée donc je vous mets une petite photo là aussi de ce que nous on a acheté donc j'avais fait des photos donc je vais les incruster ça j'ai pas du tout aimé c'est en fait ça aurait eu goût juste de viande ce que j'aime beaucoup parce que je mange de la viande enfin on mange des saucisses sèches etc donc j'aime beaucoup ça mais là c'est sucré en fait ils rajoutent du sucre je sais pas pourquoi les américains ils ont une maladie avec le sucre vraiment on le sait mais ils rajoutent du sucre partout la viande tu la sèches tu la sales à la limite mais là ça a un goût sucré j'ai pas du tout aimé Benjamin n'a pas aimé non plus mon père c'est mon père qui a fait une paquette finalement je pense que lui il a à peu près apprécié mais vraiment pas top ma mère non plus elle n'a pas aimé donc ça après c'est les goûts et les couleurs mais on a au moins testé après on a pris le truc nature et une certaine marque peut-être que dans d'autres marques c'est meilleur je sais pas on a pas voulu retenter pour pas gâcher un peu trop et la deuxième chose qu'on a testé c'est enfin que j'ai testé parce que du coup personne n'a voulu en manger mais moi j'ai adoré ça ce sont des chips de je fais comme ça je vous mets la photo aussi ce sont des chips de petit pois en fait c'est carrément avec le petit pois mais pas pas écossais du tout qui est séché un petit peu salé je pense frit je crois que c'est frit enfin c'est plus frit que séché mais du coup ça reste de la chips faut qu'on se le dise c'est de la chips c'est frit etc mais c'est meilleur enfin c'est un peu moins pire que la truc de pomme de terre puisque c'est du légume mais c'est très bon moi j'ai trouvé ça très bon on sent vraiment enfin en même temps on a un côté le côté chips salé très agréable et en même temps une fois qu'on a bien croqué dedans on a le goût du petit pois alors faut aimer c'est particulier mais moi j'ai adoré donc ça c'est sûr que si j'en trouve en France j'en achèterai parce que c'est vraiment très bon quoi et donc si vous partez aux Etats-Unis testez je vous dis moi j'ai été là sur les 4 on était 4 j'ai été la seule ma mère elle aimait bien ça allait mon père il a dit ça n'a pas trop d'intérêt Benjamin il a dit sachez-le moi j'ai bien aimé tentez à la limite je ne sais pas s'il y a des plus parce que les paquets sont assez gros mais s'il y a des plus petits paquets pour goûter c'est peut-être mieux mais mais voilà je crois que je vous ai tout dit sur New York on arrive enfin au bout je ne sais pas si ça vous aura plu et intéressé après 3 vidéos mais mais je voulais partager tout ça avec vous c'est pareil l'installation est un peu chaotique j'espère que dans les prochaines semaines déjà je vais essayer d'acheter un trépied au mois de il faut que j'attende le mois prochain mais le mois prochain je vais essayer d'acheter un vrai trépied pour être un peu plus calé parce que là je suis assise mais genre j'ai des fourmirs dans les jambes au bout de 5 minutes quoi enfin 5 minutes j'ai des fourmis dans les jambes hyper rapidement donc c'est pour ça que je dois un peu vous devez me voir sans arrêt bouger et levez les en fait vous devez me voir je crois qu'à un moment on voit mes jambes apparaître mais tant pis donc j'espère que ça ça sera mieux j'aurai aussi un retour écran parce que là du coup j'ai que le retour du petit écran de l'appareil photo parce que c'est flou pas flou etc ah je vous dis au revoir mais j'ai pas fini en fait j'ai deux choses à vous partager encore il se trouve que pendant que j'étais à New York via Facebook je réponds à enfin je participe à un concours de Durance pour gagner la gamme manque passion de chez Durance donc moi je participe au concours l'air de rien enfin d'un certain moment quand je participe à des concours c'est pas des trucs qu'il faut reposter ou autre c'est plus on remplit un formulaire et si ça marche ça marche et une semaine et demie non peut-être c'était avant de partir ou c'était quand j'étais déjà à New York je sais plus et puis 15 jours 3 semaines après je reçois un mail vous avez gagné la gamme manque passion de chez Durance merci de me communiquer votre adresse postale etc alléluia j'ai gagné un truc mais ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais et du coup elle me l'envoie et quand je suis rentrée de New York j'avais mon petit colis Durance je trouvais ça hyper agréable et c'est vraiment pas juste j'ai gagné une bougie ce qui aurait été déjà j'aurais été déjà fabuleusement contente mais là non j'ai gagné toute une gamme donc je vous montre ça c'est pareil comme je vous disais dans les précédentes vidéos histoire de vous montrer que je puisse ensuite ranger tout ça et comme je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous présenter je vous le présente je viens d'ouvrir l'emballage de la bougie ça sent juste magnifiquement bon donc voici la bougie donc là c'est un packaging classique de la bougie donc manque passion ça sent trop trop bon là rien que d'avoir comme quoi les bougies Durance je me répète elles sont d'une qualité fois on ouvre à peine le paquet tout de suite ça sent extrêmement bon ensuite il y avait du coup le parfum d'ambiance manque passion alors les parfums d'ambiance de chez Durance j'aime bien mais c'est alors on va me dire que c'est pas fait pour ça je l'utilise dans les toilettes j'avoue que j'aime pas les désodorisants toilettes et donc souvent j'utilise ce genre de parce qu'avec deux pchits tout de suite ça sent super bon ça cache les mauvaises odeurs et ça m'arrive ça ou au-dessus du lit mais au-dessus du lit j'utilise plutôt ceux de Durance qui sont moins forts parce que ceux de Durance sont un peu plus forts donc je trouve qu'après pour dormir c'est pas terrible mais ou alors ça m'est arrivé aussi au-dessus du canapé mais en tout cas ça a l'air de sentir super bon ça j'ai pas testé et enfin du coup il y a un bouquet parfumé toujours manque passion donc en fait vous savez c'est le principe vous avez le liquide ici vous mettez les bâtons et après ça ça diffuse dans la pièce donc ça c'est pareil j'aime beaucoup je l'utilise j'aime beaucoup ce principe là parce que du coup ça diffuse une odeur en continu dans votre pièce par contre ce que je trouve nul c'est que souvent au bout de quelques jours on a l'impression de plus rien sentir donc je vais tester chez Durance on avait testé un et j'avais eu cette impression que ça on sentait plus rapidement celui-ci on verra bien je vais tester je vous dirai je pense que du coup je vous ferai un article sur la gamme comme j'ai pratiquement toute la gamme ou j'ai toute la gamme je sais pas exactement je vais pas vérifier mais du coup je vous ferai sûrement un article pour vous dire ce que j'en pense et du coup avec le bouquet parfumé il y a même une recharge donc comment vous dire que c'est vraiment le colis pas le petit enfin c'est pas juste le petit colis donc j'étais vraiment hyper enchantée de ce colis et d'avoir gagné donc je remercie encore une fois Durance je pense qu'ils ont aucune idée que je suis une baby youtubeuse ou quoi que ce soit j'ai vraiment gagné par hasard mais merci Durance c'est agréable d'avoir ce genre de concours de la part d'une marque je fais un petit rajout dans la vidéo je pense que je vais intercaler ça parce que je viens de me rendre compte que dans le colis Durance j'ai oublié de vous montrer qu'en plus des produits il y avait un sac du coup un tote bag qui est plutôt grand et je pense que je vais le garder pour la plage pour qu'on ira à la plage les prochaines années parce que je pense que ça c'est exactement il est dans une toile relativement épaisse et du coup il est plutôt plutôt sympathique et du coup enfin voilà c'est un petit truc en plus de la part de Durance et qui est très appréciable et encore merci à Durance je vous disais que j'avais deux choses à vous présenter la dernière je vais vous faire une photo après il s'agit en fait de mon tapis on a acheté un tapis juste avant de partir parce que en fait comment s'est passée l'histoire j'ai encore une histoire comme dirait Sabrina du coup oui en fait nous sommes allées chez nos amis à Londres donc Aurèle et Cécile c'est surtout Cécile je pense que peut-être tu regardes ma vidéo en tout cas c'est pas ce soir là je te fais un bisou du coup qui avait qui emménageait et on est allé les voir pour la fin de notre crémaillère en fait vous avez fait le haul le haul Londres et je pense que je vous en avais déjà parlé je vous mets la si jamais vous voulez voir la vidéo je vous la mets en lien au dessus du coup et en fait ils avaient un tapis et c'était juste génial on adorait nous en fait on adore s'asseoir sur le tapis et là on s'est dit mais merde on n'a pas de tapis et franchement il faut qu'on ait un tapis parce que c'est trop agréable donc vous connaissez enfin vous connaissez je sais pas si vous connaissez mais mon mari il est une patiente incroyable donc on rentre et ni une ni deux qu'on commence à rechercher un tapis chez Maisons du Monde pour regarder pour chercher un tapis et puis de la déco pour notre entrée qu'on est en train de refaire et du coup on regarde et on trouve ce tapis enfin on regarde chez Maisons du Monde et on trouve le tapis parce que du coup notre salon vous le voyez il est dans les gris blancs et les meubles sont plutôt noirs enfin une partie des meubles sont noirs donc on voulait quelque chose de relativement neutre et puis quelque chose de toute façon qui ne monopolise pas l'oeil quand on rentre dans la pièce et on trouve ce tapis mais il est juste il est génial il est moi je le enfin c'est le type de tapis qu'on voit beaucoup sur Instagram Youtube etc moi je là dessus vous savez que moi je suis très bon public et je suis un peu du genre à suivre la mode quand elle m'intéresse entre guillemets et que je suis pas du genre à dire ah bah non tout le monde fait ça donc je fais pas ça non bah si c'est sympa et que tout le monde fait ça bah voilà tant pis l'important c'est que ça me plaise à moi et du coup ce tapis il est d'une douceur extraordinaire et donc depuis qu'on l'a déjà de fait on va changer la table basse parce qu'elle était trop grande donc elle mangeait tout le tapis donc on va en acheter une autre elle est en commande en plus chez les naisons du monde si ça vous intéresse dites moi je vous le présenterai dans un de mes prochains halls et en plus c'est trop agréable parce que en fait on s'installe même sur le tapis des fois pour regarder la télé et tout vous me direz pourquoi pourquoi se mettre sur le tapis alors qu'il y a le canapé je vous dirais mais c'est agréable parce qu'on peut vraiment être enfin c'est confortable je sais pas c'est ça fait un coin un peu plus coucouning douillet c'est très voilà c'est tout et en plus il est tout doux donc c'est juste magnifique donc voilà je voulais vous partager cette affaire de tapis parce que c'est juste on en est très content et Benjamin ça fait déjà une semaine qu'il arrête pas de me dire tous les soirs je pense que le tapis c'est le meilleur achat de l'année 2017 donc je partage du coup Penny si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin celle-ci elle était pour toi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin d'informations sur certains produits certains articles là il y a ouais je sais pas de produits c'est plutôt des articles mais n'hésitez pas j'essaye de vous mettre les liens n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de rester un peu plus avec moi ça me ferait très plaisir et puis ou de liker la vidéo pour me dire si ça vous plaît je pense que la luminosité n'est plus au top mais au moins je suis arrivée au bout de la présentation de tous mes achats de New York du coup je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo